Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale consacré au déblocage de la récompense ultime du pass de combat de la saison OG du chapitre 4, je l'ai nommé Omega Rock, et plus particulièrement sa version armure de héros. Forcément avec seulement 50 niveaux dans ce pass de combat, c'était très rapide pour atteindre cette récompense ultime, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le débloquer parce que ce skin est vraiment incroyable, et pourtant, c'était pas gagné d'avance, étant donné que c'est une nouvelle version de Ragnarok, un skin que j'avais particulièrement détesté à l'époque de la saison 5, pour moi c'est l'un des pires paliessants qu'on ait eu ever sur Fortnite, mais là, ils ont tellement bien mixé les choses avec Omega que ça rend le skin sublime, vraiment, ils n'auraient pas pu faire mieux, le mélange est parfait, donc de mon côté je suis conquis, et finalement réconcilié aussi avec Ragnarok, et ça quand même, c'est beau. Bon, comme d'habitude, pour atteindre ce tout dernier niveau, ce niveau ultime pour le pass de combat, ça va être très très simple, il va suffire d'accomplir un petit défi du jour, étant donné que là, il me reste, ouais, 5000 d'XP, tu vois, pour gratouiller et atteindre le niveau 50, on veut dire que c'est un peu le niveau maximum de cette saison, même si après, vous connaissez, on a également des petites récompenses bonus, je crois, pour un total de 20 niveaux supplémentaires, donc c'est 70 niveaux pour cette saison, afin vraiment de débloquer tous les éléments du pass de combat, mais là, avec 20 niveaux restants, pareil, ça va être très 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 rapide, là, de toute façon, ça m'a pris une semaine pour atteindre le niveau 50, donc tu vois, vraiment, ça a été un véritable speedrun. Bon, là, quand je vois les défis, de toute façon, qu'on a aujourd'hui, je pense que celui qu'on va focus, c'est bel et bien celui-ci, parcourir la distance à Lazy Links, en plus, je crois que quand on est dans les airs, ça compte, donc limite, on n'aura même pas encore atterri sur la map, que j'aurais pu récolter l'XP nécessaire, et que donc, Omega Rock sera en ma possession. Mais d'ailleurs, avant de lancer la petite partie, on va débloquer déjà la version basique d'Omega Rock, j'ai fait exprès de la débloquer, du coup, là, avec vous, et d'attendre un peu, parce que je me suis dit que ce serait sympa pour une fois, d'habitude, bon, je débloque ça directement de mon côté, même si la plupart du temps, du coup, je ne teste pas le skin avant, du coup, la fameuse vidéo du déblocage de la récompense ultime, pour pas me spoil, mais là, c'est sûr qu'il n'y a aucune manière que je me suis spoil, parce que j'ai même pas encore débloqué le skin de base, hein. Donc on va pouvoir débloquer ça, et dans quelques minutes, du coup, ce sera au tour de la version armure de héros. On gagne un petit graffiti en plus, ok, ça fait plaisir. Sachant que je crois qu'on a directement les options de personnalisation de couleurs avec la version de base, parce que c'est ça aussi qui rend ce skin merveilleux, si je puis dire, parce que comme l'Omega original, qui est juste là d'ailleurs, on peut changer les couleurs. Bon, même si sur l'Omega original, je dirais qu'il y avait peut-être un peu plus de valeur, étant donné qu'il fallait atteindre le niveau 80 de la saison 4 pour pouvoir, du coup, après, changer les couleurs. Beaucoup n'ont pas pu avoir accès à ça, beaucoup n'ont même pas eu accès, d'ailleurs, à toutes les parties d'armure d'Omega. Bon, là, c'est différent, c'est ouvert à tout le monde, donc au moins, il n'y aura pas de plainte, hein. Sachant qu'on a la couleur bleue, tu vois, donc couleur de base, la couleur rouge. Ah, et même les yeux, en plus, là, du coup, sont en rouge. Ah, stylé, pour la version basique, en tout cas, ok, classe. On a la version verte, la version violette, et la version orange, donc c'est exactement les mêmes couleurs, de toute façon, que pour Omega. Et c'est là, tu vois, que je vous dis que, vraiment, ils ont tellement bien mixé les deux skins. Surtout, moi, le détail que je trouve le mieux géré vis-à-vis de ce redesign de Ragnarok, voire même d'Omega, vous choisissez après le côté que vous voulez, et c'est au niveau de la barbe, tu vois, ils l'ont tellement bien transformé pour cette version armure de héros, parce que, bon, à la base, normalement, oui, c'est une barbe, mais là, du coup, ils ont transformé ça un peu en câble, tu vois, qui relie le corps à la tête. Et j'avoue que le détail est incroyable, et c'est trop bien pensé, et ça rend vraiment le skin super stylé, hein. Bon, on n'est pas encore là-dessus, d'ailleurs, on n'est pas encore sur la version armure de héros, je vais peut-être en profiter aussi, bon, même si là, je ne l'ai pas équipé, je vais en profiter pour mettre aussi la cape, parce que, bon, tout le reste, tu vois, j'ai déjà équipé les différents éléments, que ce soit la pioche, le planeur, et même, du coup, la petite traînée qu'on a, donc là, vraiment, on a un set complet avec Omega et Rock. Bon, la cape fait un peu imposante, tu vois, vis-à-vis du skin, mais je pense que ça rendra mieux avec la version armure, du coup, parce que là, je trouve, ouais, ah oui, du coup, avec la version armure, là, on voit, ah ouais, ça passe bien, j'avoue, ça passe même très, très bien. Bon, le graffiti, quand même, on va, hop, aller le valider. Oh, le graffiti, il y a un petit stylo, celui-là, je dirais pas non, tu vois, même si, bon, on ne va pas forcément beaucoup l'utiliser, à mon avis. Eh ben, c'est parti, du coup, on va donc pouvoir se lancer pour une petite game de solo très rapide, histoire de survoler, limite, que Lazy Links, et après, on retournera, de toute façon, dans les menus, histoire de voir ça davantage. Et du coup, au programme de cette vidéo, parce que je ne l'ai pas encore dit, on va faire du solo. Ah, c'est un peu comme à l'époque, parce que la plupart du temps, dans ces vidéos de déblocage des récompenses ultimes, on fait plutôt de la foire d'empoigne, pour profiter du skin fraîchement débloqué. Là, j'ai envie un peu de revenir aux sources, tu vois, en même temps, c'est Fortnite OG, donc c'est pour ça. Mais ouais, on va se faire du solo, comme à l'époque, comme pour les toutes premières vidéos où je débloquais les récompenses ultimes. Donc voilà, on va essayer de se faire des bonnes games, un petit au pain, forcément, ce sera important, et on pourra également en profiter, pour profiter des changements de map, avec, maintenant, l'arrivée, quand même, de la saison 6. On n'est plus sur la saison 5, maintenant, on est sur la saison 6, avec l'arrivée, forcément, de l'île du cube, en plein milieu de la map, à Loot Lake. Ouh là là là, attention, les horreurs arrivent. Alors, alors, voyons voir ce que ça donne au méga rock in-game. Ah, stylé, hein, même la pioche, du coup, le planeur, tout ça, tout ça, j'ai pas encore pu découvrir le rendu de ces derniers, donc vraiment, c'est de la foule découverte, hein. Ah, la pioche très stylée. En plus, il me semble, que ça soit pour la pioche, le planeur, il a traîné, je crois qu'on peut également changer leur couleur. Donc là, vraiment, on a des options de personnalisation illimitées. Qu'est-ce que ça fait plaisir, hein. Mais j'avoue, ouais, je mettrais pas forcément, tu vois, la cap sur la version de base. Après, la version de base, honnêtement, je la jouerai pas. De toute façon, je jouerai uniquement la version armure, parce que la version de base, pour le coup, rappelle beaucoup plus Ragnarok que Omega, et ce côté viking, j'aime pas. Mais bon, après, avec la version armure, c'est très différent. Donc, voilà. Oui, ok, tout va bien. Oh, bah d'ailleurs, attends, on n'a pas... Ah, non, j'ai cru. J'ai cru qu'on partait de Lazy Link, ça aurait été le gros bordel pour l'art. Il y aurait sûrement pas mal de joueurs là-bas. Bon, là, ce sera pas le cas. Peut-être qu'on peut gratouiller comme un petit kill avant de quitter la partie, je sais pas. Parce que c'est toujours un truc que j'aime bien faire, comme ça, on ruine la partie d'un mec, parce que littéralement, nous, deux secondes après, on va quitter. Donc, le gars, là, il peut être bien dégoûté, genre, on l'a tué au spawn, et après, nous, on quitte. Donc, il est vraiment mort pour rien. Ah, ça, c'est vraiment des techniques bien sadiques, hein. Alors, voyons voir, du coup, si le défi va être comptabilisé en étant dans les airs. J'aurais peut-être du ping, d'ailleurs, pour voir la progression actuelle. Ouais, attends, on va faire ça rapidement. Ça, je vois si ça avance. Peut-être que je me trompe, en réalité, hein. Ah non, regarde, ça, c'est d'aller bien le cas. Bon, ben, voilà, on va vraiment le débloquer dans les airs, hein. Ça, c'est pas beau, je sais pas ce que c'est, hein. Et voilà, le niveau 50. Alors, j'essaie de voir, du coup, si on peut pas se taper un petit kill, un petit free kill, limite, en chopant une arme facilement, rapidement. On serait plutôt opportun. Et après, Ico Presto, je quitte la game, hein, je vais pas plus loin. Le problème, c'est que c'est pas un spawn où il y a beaucoup de choix d'armes, donc souvent, on est très limité. Celle-là, je pense qu'on a un coup à jouer, hein. Oh non, mais fallait que ce soit un sniper, forcément, qu'on me donne. Il y avait un coup à jouer, oui, mais... En plus, j'ai pas de shoot, vu que je ne suis pas chaud. Allez, recharge pendant qu'on a un duel de pioches acharné. Merci bien. Merci bien. On aurait pu se taper les deux kills, hein. Et on a vu un magnifique combat de pioches, hein. J'aurais jamais pu prédire, d'ailleurs, qui allait gagner, hein. C'était trop compliqué. Alors, maintenant, du coup, voyons voir tout ceci de débloquer. C'est beau, quand même. C'est beau. Alors, mon petit Omega Rock avec l'armure de héros. Te voici. Et te voilà, surtout, en ma possession. Magnifique. Ah, quel plaisir. Bon, bah, maintenant, il n'y aura plus qu'à faire les petites récompenses bonus, mais bon, comme je l'ai dit avant, pour 20 niveaux, vraiment, ça va être du Speedy Gonzales, hein, je pense, pour débloquer tout ça, hein. Alors, on va valider tout ça aussi dans le casier. Je vois, d'ailleurs, qu'il y a un nouvel emote. Donc ça, c'est sûrement débloqué en amont de la version armure. Pour l'instant, on va le garder, je pense, en bleu. Quoique, ça donne envie aussi de personnaliser, de mettre limite en violet, comme souvent, je mets mon petit Omega. Ouais, allez, j'avoue, pour... pour la petite référence, tu vois, je pense que c'est mieux de le mettre en violet, direct, comme ça. Parce que mon Omega, à chaque fois, il est en violet, hein. Et c'est la couleur, en plus, la plus populaire, donc... Ça me semble plus logique. Est-ce que là, c'est bien validé ? Parce qu'il n'y avait même pas le type de validation. Ouais, c'est bon, c'est validé. Et du coup, normalement, on peut changer, voilà, on peut bien aller bien changer les couleurs pour tout le reste du set. Ça, c'est trop bien, par contre, tu vois, hein. Ils ont vraiment poussé la personnalisation à fond, et c'est ça qu'on veut en même temps, donc c'est parfait, hein. Ah ouais, le planeur est tout stylé, hein. Très stylé, et la traînée pour conclure. Ouais, magnifique. Là, on est badass, comme jamais. Et donc, là, on a dû débloquer, je pense, peut-être un autre... Non, c'est pas un graffiti. Cette fois-ci, c'est une emote. Petite emote. Bon, elle, par contre, m'étant d'accord qu'on puisse changer les couleurs, hein. Oh, ça devrait être un peu compliqué, hein, ce coup-ci, hein. Et bah voilà, on va donc maintenant pouvoir passer pour des vrais games de solo. Cette fois-ci, je vais pas me laisser faire. Bon, on risque pas de spawn aussi à Lazy Links, hein. Je pense qu'on ira à d'autres endroits. Pourquoi pas, c'est le mi-shore, hein, pour gratter facilement un top 1. Par contre, je pense que je vais pas faire mes games tout de suite. Donc, pour vous, ce sera un peu... Enfin, pour moi, plutôt, ce sera un peu plus tard. Pour vous, de toute façon, ce sera tout de suite, ça ne changera rien. Moi, de toute façon, entre-temps, même si je joue peut-être un peu à Fortnite, je pense que je jouerai pas avec ce skin histoire de préserver, on va dire, la découverte de ce dernier avec, en tout cas, la version armure de héros. Mais voilà, l'objectif, c'est clairement de faire le top 1. On va l'obtenir, je suis sûr et certain. Donc, maintenant, place aux choses sérieuses en solo, zéro construction. Bon, comme d'habitude, ça va d'abord focus le top 1. Mais pour ce faire, il n'y a pas mieux que ce Toby Shore. Ah ouais, je pense qu'on va aller à ce Toby Shore. Aïe, 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 il est incroyable, par contre, in-game. Le Omega Rock avec l'armure de héros. Ah, il est magnifique, hein. Magnifique, hein. Mais en vrai, tu vois, avec le Omega, je trouve que la couleur violette passait le mieux vis-à-vis de son armure et tout. Faudrait tester, quand même, avec Omega Rock, c'est pas une autre couleur. Bon, j'avoue que là, le violet passe très très bien, mais peut-être qu'il y a des couleurs où ça va encore mieux. Genre, je sais pas, peut-être le rouge, tu vois. On verra ça, de toute façon, au fur et à mesure. Là, de toute façon, malheureusement, on n'aura pas non plus l'occasion de jouer avec toutes les versions en termes de couleurs durant cette vidéo. Mais on va quand même essayer d'encuperer d'un maximum. Ah tiens, regardez, un poste sort de couronne, lui, il faudra l'éliminer. Lui, il faudra l'éliminer à un moment donné. Attention, hein. Par contre, là, ça va être un spawn agressif pour du Snobby. Eh ben, tant pis. On va quand même tenter, hein. Mais j'avoue que là, ça va pas rester traîné, hein. Il y a moyen qu'il y ait du monde. Bon, après, parfois, t'as un spawn comme ça et pour autant, il n'y a pas non plus énormément d'adversaires. Ça dépend, hein. Mais là, je me dis quand même qu'il faudrait avoir un peu d'adversité. Il faudrait être fort, être prêt, justement, à cette potentielle adversité. Bon, après, j'aimerais bien aller, limite, sinon, à l'île de Loot Lake, forcément, l'île du cube. Mais avant, il faut faire le top 1, hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire top 1 en spawnant là-bas, quoique je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui y vont, en vrai. C'est le nouveau lieu, tu vois, qui a été ajouté cette semaine parce que pour autant, c'est autant squatté par les adversaires. Ouais, je sais pas, hein. C'est pas non plus un lieu complètement nouveau, tu vois, hein. Bon, on a eu aussi des nouveautés au niveau des armes, je le précise. Arme sauce saison 6, forcément, pour coïncider avec la saison. Hop, ça, c'est clairement un frictile, là. Et limite, c'est le seul mec, en plus, que j'ai vu atterrir. Mais j'ai dû en louper, hein. J'aurais du mal à croire qu'il y a un seul mec, là, qui a spawn à Snoopy avec moi, hein. Avec, en plus, le trajet du bus qui était propice pour, euh, bah, un spawn immédiat, tu vois, à Snoopy, c'était... C'est très bizarre, hein. Bon, après, la toute façon, vu qu'on va chercher le top 1, l'enchaînement de fight est pas forcément des plus profitables, mais bon, c'est pas aussi un peu de ce fight, hein. Ce qui est surtout bien, là, par contre, c'est que je chope directement un grappin et ça, ça, c'est crucial, de toute façon. C'est pas absolument un grappin, donc là, le fait qu'on en ait un déjà, ça me réconforte. On a partout, d'ailleurs, des grappins, c'est quoi, cette game, là ? Genre, deux grappins, là, on... limite, deux coffres fouillés ? Bon, la probabilité, elle est exceptionnelle, hein. C'est lui, jamais vu. Sachant que la zone, ok. Bon, limite, c'est mieux quand la zone n'est pas sur snobby, parce que quand elle est sur snobby, t'as l'impression de faire des games avec très peu d'élimination, donc là, au moins, on va un peu plus aller dans la mêlée, en principe. Après, je sais pas pour autant comment ça va se passer, mais... C'est peut-être mieux comme ça, je pense, quand même. Ok, bon. On a notre pompe, on a notre fusil d'assaut. Il manquerait plus qu'une petite mitraillette. De toute façon, je vais partir plutôt là-bas. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est que là, il n'y a personne. Donc, on peut toujours fouiller la maison, mais au moins, il n'y a personne, c'est sécurisé. Et c'est peut-être les deux maisons après, là, où, bon, je n'ai pas vu, mais aussi bien, il y a quelqu'un qui a spawn. Petite incertitude, quand même, à ce niveau-là. Hop. Bon, ici, je ne l'avais pas dit, d'ailleurs, lors de la vidéo du premier top 1, mais je regrette fortement et je ne comprends pas, d'ailleurs, comment ça s'est passé, pourquoi c'est comme ça. Mais, vas-y, pourquoi on n'a pas la bonne maison ici ? Parce que ce n'était pas cette maison qu'on avait à cet emplacement à l'époque à Snobby. C'était la maison un peu tout en hauteur, tu sais, un peu design, je ne vais pas dire futuriste, mais voilà, c'était designé, tu vois. Ce n'est pas des maisons classiques comme ça qu'on avait pour la troisième maison, celle du middle à Snobby. Donc, je ne sais pas pourquoi on a ça comme ça, tu vois. Surtout qu'attends, dans mes souvenirs, la maison qu'on avait justement au troisième emplacement, dans le placement du milieu, elle a toujours été comme ça. Elle n'a jamais été comme elle l'est actuellement. Donc là, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça au niveau de Snobby. Quelque chose qui m'avait choqué la première fois que je suis venu, j'avais vu ça, j'étais en mode, mais attendez, il n'y a pas la bonne maison, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ça ne peut pas être une erreur quand même d'avoir ajouté... Surtout que, regarde, la maison d'à côté, à ma gauche, c'est la bonne, et pourtant, elle est différente des autres, parce que sinon, on aurait peut-être eu que des maisons classiques, comme je vous aurais dit, mais là, il n'y a pas que des maisons classiques. Les seules maisons classiques qu'on a, c'est les... Finalement, c'est les trois du middle, entre guillemets, et les deux qui sont au bord après sont un peu plus spéciales. Bon, surtout celle qui est là, du coup. Donc, je ne sais pas pourquoi celle du middle, elle, elle est... Bah, ce n'est pas la bonne. Elle ne devrait pas être comme ça, en tout cas. Elle n'était pas comme ça à l'époque. Bon, au moins, on a déjà deux qui, là-bas ici, du coup, ça a été... De toute façon, c'est un bot qui est passé par là. Elle a vraiment été fouillée, suite au passage. Je pense que je vais plutôt prendre par contre la mitraide silencieuse. J'ai toujours un petit préférence quand même pour la mitraide silencieuse, je dois vous avouer. Et on est déjà top 34, ça va beaucoup trop vite. La solo, vraiment, ça ne bouge pas. Là, tu vois, je vais quitter Snobby et pourtant, j'ai été quand même très rapide, je trouve, pour fouiller. Mais on est déjà plus que 34 dans la partie, pour autant. Que de rapidité. je vais remettre la radio Fortnite. En plus, on a le sexy groove. Sexy groove, yeah. Bon, stade de foot, tu auras peut-être du monde, qui sait ? Qui sait, qui sait ? A l'époque, c'était toujours un peu la transition où tu pouvais croiser en tout cas des adversaires, le stade de foot. Ah, d'ailleurs, tiens, 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 attends, attends, attends. J'ai vu du point rouge dans cette direction. Est-ce que c'était forcément agressif ? Je ne suis pas sûr. Après, quitte à avoir peut-être un ennemi un peu au loin, la grésille, on pourrait essayer de l'éliminer. Après, le problème, c'est qu'on a vu le point rouge, mais très furtivement, parce que tu vois, il n'y a plus de tir d'un coup. Ah, 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 tiens, tiens, village viking. Je sais bien, ça venait du village viking et je n'étais pas dans la bonne orientation. Bon, oui, attention, parce que du coup, là, il va avoir la hauteur, donc ce n'est pas très judicieux de l'attaquer maintenant, je pense. Je ne suis pas sûr que ça venait de là, par contre, le point rouge que j'ai vu, là, sur la balise. Ah, bah, tiens, attends, mais ça, c'est clairement un ennemi, ça. On en a, le, comment dire, le buisson, tu ne sais pas du tout discret. Ah, bah, le buisson, surtout, qui m'apporte une couronne. Merveilleux. Merveilleux, mais attention, parce que, vu qu'il tirait sur le mec qu'on a vu, est-ce que ce mec-là ne va pas vouloir venir ? Je ne sais quoi, d'ailleurs. Je vais prendre la paix de l'Ordace. Parfait. Ah, bah, ça tue déjà un possesseur de couronne ? Merveilleux, hein. Mais il faut que je fasse gaffe à mes arrières, maintenant, quand même. Parce qu'à tout moment, je pense que, celui qui s'est fait tirer dessus, il va peut-être vouloir être revanchard, ou alors, au contraire, il va vouloir fuir, je ne sais pas. Et ça va atteindre déjà le top 20. Aïe, 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 oh, il y a la planche ici. Elle a spawn ici, ou... J'avoue là, c'est un positionnement bizarre, hein. Ah, ce véhicule, ils auraient dû le mettre beaucoup plus souvent sur le jeu, hein. Parce qu'on ne l'a jamais vu après le chapitre 1, si je ne dis pas de conneries, c'est pas normal. Pour un tel véhicule, si tifant à utiliser et si pratique, surtout le driftboard, là, dommage qu'on ne l'ait jamais vu autant que ne l'aurait mérité. J'en fais gaffe aussi, vers Playzone, du coup. Ah, bah la zone, finalement, si elle décale plus que prévu. Playzone, il y a peut-être quelqu'un, hein. Sortie de Playzone, même pas, non ? Je vais sûrement le longer de toute façon de bord, je pense. En même temps, bon, vu qu'il reste quasiment 15 joueurs, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'attendre à trouver des adversaires partout, Parce que vu la taille de la zone, là, je peux te dire que, ouais, ils peuvent être très très bien éparpillés, et donc on ne serait pas prêts pour alors en croiser. Mbappé, The Best qui vient de me dire, qu'est-ce que c'est que ça, mais les pseudos, voyons, qu'est-ce que vous faites ? L'île du cube, bon, c'est pas non plus, peut-être qu'il pourrait y avoir quelqu'un, là, j'ai une forteresse de poche, ça va peut-être déjà commencer de toute façon à temporiser, pour assurer le tout, même si rien n'est assuré. Je serais étonné que dès ma première game de la journée, parce que je compte quand même pas la partie-là qui m'a permis d'être niveau 50, je serais étonné que ça fasse top 1, tu vois, même si le shoot a l'air d'être au rendez-vous, donc c'est ce qui importe le plus, mais je ne m'attends pas forcément tuer à top 1 première game, mais pour l'instant, bah pourquoi pas, là, j'aime pas en tout cas où on est, parce qu'on est vraiment dans les plaines où si je commence trop à découvert, j'ai cru voir un mec en face d'ailleurs, non ? Oh si, ok, je crois que ça confirme les propos, il doit être derrière l'arbre, ah bah oui, je l'ai vu à nouveau, il ne faut pas que je me prenne les restes moi du lance-gonade, lui par contre, on pourrait très facilement l'éliminer s'il retourne un peu en arrière, attends, mais je vais vraiment me prendre les restes du lance-gonade, mais s'il retourne un peu en arrière, j'ai moyen de fumer lui, pour l'instant, dommage qu'il n'ait pas à portée de tir, quoique, où il va l'être, il va l'être, il l'est plus, putain, je m'attendais vraiment pas qu'il ait une faille, parce que, attends, il était tellement dans la merde, il a attendu le dernier moment pour la sortir, putain, c'était un free kill ça, j'aurais dû tirer avant, mais j'attendais vraiment d'avoir l'angle, oh putain, ça joue max forteresse de poche, ça c'est pas bon pour nous, le pompe-comme tactique, en vrai, en solo, en zéro construction, bon, peut-être mieux d'avoir le pompe de chasse, quoi, tu peux tellement mettre des grosses balles, genre là, tu vois, je vais quand même prendre plutôt le pompe de chasse, je pense, c'est mieux, bon, parfois, après, tu mets pas une grosse balle, donc tu te fais douillet, mais parfois si, donc, il faut compter sur la bonne étoile pour la mettre, la grosse balle, tiens, on prend une grosse balle, elle est cool, celle-ci aussi, pour le but, le golaçot, là, on reste sur du 10 joueurs, oh, 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 je sais absolument pas d'où ça vient, ok, si, je sais, ça venait de la petite montagne au-dessus de Retail, je crois, en tout cas, j'ai cru voir un mec dessus, si je pense, c'est ça, même si là, je le vois pas, mais, ah bah voilà, il a dû descendre, exactement, il va y avoir confrontation, temps d'axe, temps d'axe, oh, par contre, il faut pas qu'il y ait un mec à Paradise, imagine, avec un snipe, là, il est entendu, je vais me prendre une balle de snipe, mais là, je fais pas le choix, il faut que je me remette en vie, bordel, il faut que je me remette dans le mien, la plupart du temps, les mecs, ils ont des gourdes du brave, donc tu vois, t'en as une sur toi, après t'en récupères, et ainsi de suite, parce que là, par contre, je peux remonter sans, ouais, la Scar silencieuse, je pense, je vais la prendre, ouais, c'est quand même vachement pas mal, la Scar, surtout, comme ça, en solo, on va peut-être prendre, du coup, le pompe tactique, vu que là, c'est mes raretés, je sais pas combien, j'ai pas eu le temps de voir, le nombre de dégâts que je vais claquer, avec le pompe de chasse, mais, est-ce que c'est ça qui m'a sauvé, ou c'est la mitraille silencieuse, je sais pas, je sais pas du tout, ah, j'aimerais bien, au moins, si on fait pas top 1, faire un dernier kill, tu vois, comme ça, on fait les 5 kills, pour la première partie, là, c'est soit on fait top 1, de toute façon, si on fait top 1, je pense, on fera un dernier kill, mais, si on fait pas top 1, ouais, faire au moins un dernier kill, et quand je vous disais, que la zéro construction, c'est pas très adapté, il y a un mec, bah, là, tu vois les planes un peu qu'il y a, sur la map, voilà, on a eu notre kill, là, vraiment, les fights sont compliqués à chaque fois, parce que tu te retrouves vraiment que dans des espaces, où il y a zéro cover, en fait, les fights, il y a une limite, soit tu essayes de les fuir, parce que tu as le truc pour, soit tu es obligé de les faire, parce que, sans ça, c'est marrant, en fait, la plupart du temps, oui, c'est mieux d'essayer de tenter le fight, même si tu t'es fait prendre par surprise, que tenter de le fuir, parce que la plupart du temps, en essayant de le fuir, c'est fatal, et je parle pas de Fatal Field, toi, je t'ai vu, par contre, au loin, imagine lui, il m'a vu aussi, je sais pas, oh, si, il a dû me voir, oh, que si, vu comment il me rush, ouais, sauf que là, il pouvait absolument rien faire, et je sais même pas pourquoi il a pas essayé de tirer, parce que ça, c'était pas du tout un bot, mais tant mieux pour moi, on continue, là, j'avoue, par contre, ça me fait chier si je perds, là, j'avoue, c'est peut-être déjà la bonne game, de faire top 1, alors que c'est seulement la première, mais, ce serait con d'échouer là-dessus, hein, bon, allez, on va quitter quand même la, très scienceuse au profit de la, mp5, normale, ah, il y a une grosse gourdasse encore, ouais, mais je crois que je vais garder plutôt les grosses potions, vu qu'il y en a trois d'un coup, ouais, je pense que c'est worse, hein, euh, putain de, ah, lui, il est dans la forêt, je sais pas, ah, oui, je l'ai vu dans la forêt, au moins, on l'a vu, on sait où il est, et il vient pas me rush, de toute façon, là, forcément, il faut s'attendre à des mecs bien planqués, aussi bien fourbes, et qu'est-ce que j'allais dire, oui, j'allais dire, du coup, que là, il valait mieux, limite, éviter le fight jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on se retrouve en top 2, mais bon, là, c'est mal parti, il va avancer vers moi, je vais pas le voir, de toute façon, moi, il faut que j'aille vers la zone, hop, on a la hauteur, ici, ok, on le voit, le fameux mec qui nous a tiré dessus, je pense que c'est peut-être le moment d'essayer de le tenter, petite balle, petite balle de pression, ah, ça se fight, ok, donc ça, c'est forcément les deux autres mecs, ok, alors par contre, lui, il me fait peur, le Diogo Lord, parce que j'arrête pas de voir son pseudo depuis le début de la partie, ah, mais il a tué Mbappé, tiens, il était pas mort, lui, il avait lâché sa couronne, mais il était pas mort, en fait, ah ouais, Mbappé the best, oh bordel, bon, tiens, je vais même mettre là, là, il faut maintenant que du coup, les deux se confrontent, mais je sens que, ouais, si on meurt, je serais prêté que ce soit le Diogo, là, qui doit avoir déjà pas mal de kills, à son compteur, à son actif, ok, je peux mettre ici un peu à cover, parfait, la zone est pas loin, donc ça va, pas l'air d'être, oh putain, la forteresse, non, en plus, ça joue forteresse, alors vraiment, c'est le truc pour m'achever, surtout que je peux pas, en plus, je suis obligé de me déplacer, oh c'est la merde, oh c'est la merde, avec la zone et tout, oh la 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 la, en fait, limite, ma seule chance, c'est de me rusher la forteresse, sauf que, je suis pas du tout prêt à faire ça, parce que là, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas, forteresse, en fait, ça a l'air trop méta, sur, sur cette portion, on va dire, de saison, c'est trop méta, en fait, la forteresse, en solo, comme ça, ouais, oh putain, et l'autre, il est là, oh merde, c'est encore pire, s'il me voit, lui, c'est mort, je serais pris entre deux, et je suis visible, je suis pas visible, je pense que, et voilà, oh putain, c'est compliqué, il y a un qui campe, forteresse, et l'autre en face, c'est la moving zone, qui peut sauver, par contre, l'autre, c'est bizarre, je l'aurais bien vu, mitrailler, là, de sa forteresse, il ne tombe rien du tout, pourtant, il doit savoir qu'on est là, j'aime pas la moving zone, après aussi, parce que, en fait, c'est celui qui va pas se faire focus, par les deux, qui va réussir à l'emporter, là, il y a forcément, qui va se faire prendre, des balles de partout, et même moi, avec mon grappin, je suis pas sûr de me sauver, sauf si je suis le seul au grappin, mais ce serait trop beau, pour être vrai, bon, quand il faut y aller, il faut y aller, oh putain, j'ai pris cher, ok, il va arriver le deuxième, putain, pas le choix, il faut se prendre un peu la tempête, oh putain, et l'autre, il arrive, le job, ok, et forcément, l'autre, il va me laver, bah ouais, bah ouais, et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pas, comme scénario, on a quand même fait une très belle game, à cette île, mais là, bordel, la mauvaise circonstance, tu vois, ça avait été le contraire, que le John Wick, réparti vers lui, c'était gagné, mais là, on a eu cette malchance, la fameuse malchance, je dirais, du top 3, oh, je déteste ça, bordel, c'est tellement frustrant, tu vois, je gagne mon fight, en plus et tout, bah oui, t'as les honneurs, mais le fight gagné, ne sert à rien, vu que l'autre, il n'a plus qu'à te terminer, en mode, easy, pigi, bon, c'est de bon augure, après, quand même, vu qu'on a fait une bonne game, mais, il va falloir une meilleure circonstance, de fin de partie, forcément, pour faire, le top, sinon, ça va stagner là-dessus, hein, ce qu'on ne changerait pas de couleur, du coup, quand même, pour la prochaine partie, évidemment, que si, j'avais dit le orange, ou le, non, j'avais dit le rouge, le rouge qui passerait bien, même le orange, en vrai, fait très volcanique, tu vois, ouais, mais je partirai comme sur le rouge, le mec indécis, tu sais, le rouge, c'est pas, le rouge sera peut-être, la couleur du top 1, ah, c'est, c'est qu'une possibilité, parmi tant d'autres, après, top 2, cette pile, ouais, c'est pas dégueu, mais, on aurait pu faire un top 1, 8 piles aussi, là, ça aurait été royal, pour, 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 le retour au chapitre 1, bon, eh ben, place du coup, à la prochaine game, qui, je l'espère, cette fois-ci, sera, victorieuse, même si c'est un peu répétitif, on va quand même retourner, à Snobishore, voilà, ça reste mon spawn, et c'est là où, je sais que j'ai plutôt chance, en même temps, de faire top 1, en commençant, en tout cas, la partie, on aura l'occasion, de toute façon, pour les prochaines vidéos, d'aller à d'autres spawns, vu qu'on sera du solo versus duo, on sera également, une vidéo, contre des bots, mais ça sera la dernière, du coup, pour le bilan, mais forcément, pendant ces vidéos là, ce sera, avec moins de pression, qu'actuellement, donc, on pourra se permettre, des spawns un peu plus fous, si je puis dire, mais là, vaut mieux jouer la sécurité, avec encore, en plus, un snobie, un snobie, où il peut y avoir, beaucoup d'adversaires, en fait, sur la partie cristante, qu'est-ce que j'en sais, et j'avoue, là, tu vois, le rouge, quand même, au premier abord, je trouve ça passant, quand mieux que le miolaire, sur ce, au méga rock, alors, on a un ennemi ici, c'est pas le seul, d'ailleurs, ah, là, je crois qu'il va y avoir, quand même, plus d'adversité, ça va spawn, allez, ça va spawn, cette maison-ci, je ne change pas, les bonnes habitudes, en parlant de bonnes habitudes, là, il n'y a pas que les bonnes habitudes, c'est aussi, les bonnes armes, oh, bordel de bordel, oh là là, eh, choper directement le laka, là, j'avoue, je n'ai pas un terme oui, parce que là, c'est quand même un très bon gain, une très bonne arme, bon, au moins, lui, on l'a éliminé, c'est déjà, une bonne chose de faite, on va avoir quand même des potions aussi, je ne sais pas exactement où ils sont les, les adversaires, je crois qu'il n'y en a pas en face, là, du coup, dans l'autre maison, ah, c'est bon, il y a la gourde du brave, on est à côté, let's go, la gourde du brave, mais normalement, ouais, la maison en face, il n'y a pas, il n'y a pas de monde, je ne crois pas, par contre, on est trois autres, du coup, de ce côté-ci, mais il y avait du monde, combien, enfin, je ne sais pas, mais il y avait du monde, assurément, hop, soit, si on se retrouve, en fait, en moving zone, comme la partie d'avant, il faut que ça se passe, en fait, parce que, en fait, je viens d'y penser, mais oui, c'est logique, il faut que ça se passe, comme lors de mon premier top 1, sur cette saison, il faut qu'on se retrouve à deux, lors de la moving zone, mais si on se retrouve à trois, en fait, c'est là que c'est la merde, bon, avec un peu de chance, après, tu peux être du bon côté, mais sinon, non, c'est vraiment la merde, donc c'est pour ça que, à coup sûr, il faut forcément se retrouver en top 2, à la moving zone, sinon, il y a de grosses chances que ça se passe mal, il faut faire en sorte d'éliminer tout le monde d'entre temps, ouais, c'est difficile à dire qu'à faire, comme d'habitude, alors je vois quand même qu'il y a beaucoup de trous dans les murs, ça veut forcément dire qu'il y a eu un bot, bonne nouvelle, on va dire, il doit y avoir un bot là, je sais pas si c'est un bot là, le deuxième mec qu'on a tué, le premier, c'était en été, de toute façon, lui, il a rien eu le temps de casser, ça doit être un bot qui doit être là du coup, ah bah oui, il y a suré un, ok, bon bah, chillax, pas de prise de risque au moins, je vais reprendre encore une fois, une traite sur le dessus, hop, parfait, sinon, 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 il n'y a rien de plus là, qui me saute aux yeux, on n'a pas de grappa en plus pour l'instant, après, une bonne arme aussi à obtenir, je trouve que c'est très méta, et pourtant, ça ne l'était pas forcément à l'époque, c'est le fusil de précision automatique, mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas la zéro construction, c'est parce qu'en zéro construction, je trouve que c'est abusé, tu n'as aucun moyen de te protéger de ça, sauf avec l'environnement, mais vu que tu n'as pas beaucoup d'environnement pour te protéger, j'avoue, le sniper auto, il est redoutable, si on peut le choper, il n'est pas si rare en soi, ça peut permettre de faire des choses quand même, surtout que ça one shot dans la tête, et ça, c'est du grand n'importe quoi, que ça one shot dans la tête, ça fait plus de 250 de dégâts dans la tête, donc ouais, cette arme est abusée, ouh, la batteuse, la batteuse aussi, c'est quand même bien abusé, on va la prendre, hop, de toute façon, à partir du moment où j'ai le grappin, il faudra faire des choix, là je peux transporter 4 armes, parce que j'ai ni grappin, ni potion d'ailleurs, mais après, ça va être une autre histoire, pas forcément ça en tout cas, bon, on va se retrouver de toute façon, dans des circonstances similaires, à la partie d'avant, sauf, quand même cette fois-ci, on a la zone, j'avoue direct, c'est ce qui change quand même, ah, la zone qui va être plus au nord en plus, ouais, ok, alors là au moins, on est sûr de ne pas se retrouver dans la même zone à la fin, même si fatal, finalement, c'était pas si pire que ça, juste la moving down qui a été fatale après, fatal, fatal, ouais, beaucoup de fatal, le buisson, le buisson je veux prendre, même si je pense qu'avec mes cornes rouges là, je suis pas sûr d'être très discret avec le buisson, genre moi je pouvais pas avec ce skin je crois, me mettre en plein milieu d'une plaine, en mode accoupi avec le buisson, genre personne m'a vu, non je crois que ça passerait pas, malheureusement, après on sait jamais, peut-être que ça cover vachement bien le buisson, mais à ce point, oh putain S2, ok, alors ça c'est extra, encore si tu te retrouves face à un mec qui a un sniper aussi, bon, kiff kiff, mais si le gars en face n'a pas une arme de distance, il a juste un fusil à saut, mais en fait, il a juste à fuir, pour lui en tout cas c'est un gros désavantage, donc là, ça sent bon quand même, mais le problème c'est que du coup en amont, j'ai pas encore de grappin, et le grappin vraiment je pense, on peut même pas faire top 1 sans, genre il faudrait vraiment se retrouver dans une partie, où il n'y a même pas de wing zone, sinon je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sans grappin, on va aller à la base des super vilains, pour voir ce que ça donne, il me faut absolument ce grappin, parce que plus on va se lancer dans la partie 100, plus ça va être difficile, pourtant c'est trop beau pour être vrai, genre j'ai grappin plus sniper auto, enfin semi-auto plutôt, ouais, ça peut arriver mais bon, il y a quelques doutes hein, comme c'est qu'ici il n'y a pas non plus beaucoup de stuff à récup, donc je ne suis pas sûr d'avoir un grappin ici, ah parfois les grappins, il faut croire qu'ils sont caprichieux, sans oublier en plus c'est vrai que j'ai l'AK du coup, donc vraiment ça peut être une game de fou, il manque un petit élément, pour transformer, et bah parfait c'est bon, oh nickel, nickel, bah le souci c'est que du coup, il a fallu jouer pompe auto limite, parce que le souci c'est que je suis obligé de virer la mitraillette, mais pour le coup, tellement que c'est puissant le snipe, effectivement, c'est plus important que une mitraillette, du coup j'aimerais aussi avoir davantage de balles, parce que 16 balles c'est un peu Y, si on aura de balles mieux ce sera, on pourra spam les adversaires, mais bon les munitions c'est plus rare sur le chapitre 1 heureusement, attends c'est quoi ça, c'est bien ce que je pensais, c'est une carabine donc, des balles supplémentaires, yes, parce que par exemple tu vois à côté t'as la carabine, qui a forcément moins de cadence, et je suis même pas sûr que la carabine one shot dans la tête en zéro construction, je sais pas si elle fait les 250 de dégâts, tu vois, si tu dois privilégier l'un ou l'autre, forcément tu prends le snipe auto, pareil le snipe à verrou aussi, il a aucun intérêt, même si de toute façon tu le trouves jamais, donc moins, sauf j'avoue du coup là dans la game, pour obtenir ce Omega Rock, par exemple on l'a eu dès le premier coffre, mais sinon on croise jamais ce snipe, mais pareil il vaut pas le coup, parce que bon en termes de dégâts, c'est à peu près kiff kiff lorsque tu mets une tête, et je dirais que pour le peu de dégâts supplémentaires qu'il y a, quand tu mets pas une tête ça vaut même pas le coup, vis-à-vis de la cadence de fou furieux que t'as en plus, là je suis un peu en train de reproduire pour l'instant, ma game du premier top 1, mais pourquoi pas, si ça a fonctionné il y a une semaine, pourquoi pas remettre ça, dans le même état des choses, moi je suis chaud, parce que cette fois-ci j'ai mon petit snipe, donc je peux encore mieux me débrouiller, enfin, il est peut-être temps de se déplacer, et on va aller à la montagne au caddie là, je suis bien, il y a quelqu'un, je ne l'ai même pas vu, j'avoue que là ce serait l'effet de surprise, mais un peu fatal, s'il y avait quelqu'un sur la montagne, ou mais surtout que, attention, oh putain, aïe, je crois que je l'ai déceladé, ah ouais, sinon là ça venait, ah bah ça vient quand même, ok, ouf, nice, et lui il a eu, il a eu les colonnes, si je puis dire, parce que, sa place, moi je viens pas sur une montagne, où il y a déjà un mec, et encore j'ai foiré ma balle, donc il aurait pu m'avoir, mais bon, la car, voilà tout ce qu'il y a à dire, la car, comme quoi tu vois, il a fallu bouger, pour qu'on arrive d'un coup, le timing, waouh, par contre lui il avait sûrement du stuff, mais putain, le stuff est tombé, ouf, en vrai je peux descendre, on va remonter, oh non, perdu un peu de vie, ah surtout ce qui est chiant par contre, c'est que, ah si il y a des coups de potion quand même, ça va, sinon j'allais dire, il n'y a pas de soin, putain, il y a la forteresse là bas, qui l'a mis, ça c'est forcément l'autre qui avait faille là, je ne sais pas où me mettre, parce que là du coup, si bien si le gars il a un snipe, il va me dégommer, pas très soin, oh, il y a un gars là aussi du coup, qui va prendre la faille peut-être, sur son drift board, ok, il y a fight là, ok, je vois, très bien, on va laisser couler pour l'instant, je suis dans la zone là en plus techniquement, au bord du bord, mais techniquement je suis dans la zone, allez, c'est maintenant que ça va se jouer en termes de, c'est le même ça, ça doit être le même, oui, allez hop, je vous l'avais dit, le snipe, c'est abusé, c'est complètement abusé, oh la la, c'est une dinguerie vraiment, et là je ne lui ai pas mis de tête, mais ce n'est même pas nécessaire, tu vois en fait, tellement que ça frappe vite, qu'il n'avait pas eu le temps de comprendre, qu'une balle lui avait tient dessus, que la deuxième est déjà arrivée sur lui, voilà pourquoi je la voulais absolument, ça va être tellement chaud là, il n'y a personne qui se faille, donc je ne sais pas trop ce qui se passe, mais, ah bah tu vois, il y en a un sur le toit là, de la forteresse, bah ouais, je pense que c'est le seul peut-être qui est sur l'île, on est tous sinon en bas, là va falloir trouver une coureur, là, non par contre ça ce n'était pas prévu, mince, je glissade, je glissade, c'est diabolique une telle zone, c'est vraiment diabolique, je vais peut-être commencer à me déplacer sur le côté, moi limite, il ne faut pas qu'il me voit après, c'est ça le souci, parce que si moi je le vois de mon côté, il doit sûrement me voir de son côté aussi, en tout cas il ne trouve personne pour l'instant, mais qu'il saute partout, allez je tente, au moins là je suis à nouveau cover, mais où sont les autres surtout quoi, où sont les autres, parce que lui au moins on sait où il est, donc on sait comment l'esquiver, mais les autres, ils sont aussi bien très bien cachés, même bizarre qu'ici il n'y a personne tu vois, ok, c'est bien ils sont tous à bootlake, je suis quasi dans la zone, ça va, en vrai je ne suis pas mal placé là, je suis bien là je trouve en vrai, je vais pouvoir avancer vers l'arbre, ok pas mal, juste les mecs qui pourraient être là, en hauteur qui me ferait peur, ça serait fatal, oui par contre il faut que je fasse gaffe moi, vis-à-vis de l'île, il faut que je me mette à avancer par là, où sont-ils, comment ça se fait qu'on soit encore 4, oh putain la zone encore c'est horrible, mais vas-y, ah ça se fight au moins, mais la zone c'est une petite cade, oh putain il a fait la double, bon, amusant n'est-ce pas, et merde, et voilà, ah oui c'est très amusant ce qui se passe actuellement, alors qu'est-ce qu'il faudrait tenter un Olin, putain mais c'est fou quand même qu'il a encore l'île pour lui, ça ça me sidère, comment il a fait un 2v1 surtout, je ne comprends pas, ah, ah ben il n'y a pas le choix, il va falloir attendre la moving zone, mais comment je vais faire pour rester à cover, je ne sais pas non plus, ça fait deux fois qu'on a une surconscience de merde, j'en ai marre, deux parties de suite là, vous ne pouvez pas avoir une surconscience favorable, ah c'était pas obligé que la zone se termine à l'outil, mais si il a fallu, il a fallu que ça continue, si bien il ne m'a pas vu partir, en plus il a un lance-roquette, oh il ne m'a pas vu partir par contre en grappin, let's go, elle doit faire tellement de bruit l'île, qu'il n'a rien entendu, là il est quand même combo lance-roquette, plus il est bien placé, normalement il ne me verra pas à toute façon, ici c'est diabolique, je suis dans la zone, parfait, ok on est bien, oh la la, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il faut réussir à, au moins on a le 1v1 pour la zone finale, c'est bien ça, pour la zone finale, pour la moving zone, mais après c'est qu'il est beaucoup trop bien placé par rapport à moi, mais si on arrive à le faire descendre, là ça pourrait rabattre les cartes, parfait c'est bon, ok, même si, ah ouais mais non je viens d'y penser, mais en fait c'est la merde encore une fois, parce que lui il va pouvoir directement aller vers la zone, en mode planeur, alors que moi, j'ai que mon grappin, peut-être par contre je vais pouvoir le fumer, quand il sera dans les airs, pour essayer de profiter de ça je pense, parce que là à un moment donné il va forcément aller dans les airs pour bouger, je pense que c'est à ce moment là où il va falloir faire quelque chose, attention par contre, voilà là il faille tu vois là c'est le moment, j'arrive même pas à le toucher, bordel, il va se mettre dans l'arbre en plus, oh oui, oh non, ah non non non, oh il me fait chier lui, il me fait chier, let's go, putain j'ai paniqué comme un fou, j'avais plus de shoot, j'avais plus rien, je tremblais limite, oui je tremblais vraiment en plus, oh ce top 1 était pas facile, oh là là, en plus il paraissait nul là, mais il a sorti la forteresse de poche, ça a tout changé, obligé d'aller le rusher, parce que là, pourquoi j'étais obligé de le rusher, j'avais une seule crainte, c'est qu'il me mette, même ma voix est tremblottante je crois, c'est qu'il me mette un coup de lance roquette, oh la pression, mais je le voulais en même temps ce top 1, il ne fallait pas lâcher prise, mais je l'ai eu, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, ah ben on va pouvoir jouer un peu plus en mode chill maintenant, et n'empêche, il m'a fallu seulement deux games pour faire top 1, voilà, c'est un truc extraordinaire, disons les choses telles qu'elles sont, non mais bien content en tout cas de ces deux parties, on va s'en faire une dernière de toute façon je pense, histoire de conclure le tout, mais là, ça c'est vraiment des games, qui te mettent la pression à fond, au moins, le mérite qu'on peut donner à Fortnite OG, à cette saison OG, plus généralement, c'est que tu retrouves quand même un peu les sensations de l'époque, au niveau des games en solo, vraiment il y a cette pression, même un peu comme en section comblée, mais en solo par contre vraiment, tu retrouves la pression de l'époque, c'est fou en fait, t'as l'impression que les top 1, ils valent de l'or tellement que c'est compliqué, c'est tellement différent en même temps, de ce qu'on a eu ces dernières années, et là par exemple, tu fais ce top 1 là, des top 1, j'en ai fait des milliers sur Fortnite, mais celui-ci je trouve, il est quand même beau tu vois, malgré tout, en tout cas, il y a ce côté satisfaisant, alors que parfois, t'enchaînes tellement les top 1, il n'y a même plus de satisfaction, mais là, miam, 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 ça fait plaisir, bon, pour la dernière partie du coup, il faut qu'on choisisse une dernière couleur, pour notre petit Omega Rock, moi je partirais bien sur le vert, allez, on va partir sur le vert, même si je trouve que ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas, pourquoi pas, le rouge c'est trop semblable au orange, donc non, et le bleu c'est la version originale, donc on va partir sur quelque chose du différent, c'est pour ça que le vert, on semble très adapté, pour cette grosse différence, et en soi, full vert, ça doit quand même avoir un certain style, je pense, ça rend bien en vrai, ça rend bien, de toute façon, c'est comme Omega, classique, toutes les couleurs, rentrent très très bien sur le skin, en général, il y en a certaines qui sont plus belles que d'autres, mais la plupart du temps, quand même, c'est toujours très très stylé, bon, on va donc enchaîner avec cette dernière partie, qui je l'espère, sera aussi très sanguinolente, avec pourquoi pas un autre top 1, mais il ne faut pas non plus trop espérer, bon, je suis allé à Loot Lake, dès le début de partie, c'était vraiment pas une bonne idée, ah mais j'avais oublié, en même temps, que Loot Lake avec l'île, c'était un gros bordel, pour les débuts de game, parce que bon, au début, limite sur la première minute, c'est assez calme, mais après, t'as des ennemis qui déboulent de partout, avec le courant d'air, et tu te fais forcément surprendre, par derrière, et le souci surtout, c'est que du là, il n'y a aucun moyen de répliquer, avec des construits, bah, s'il y a quelqu'un que tu prends par derrière, souvent c'est fatal, surtout s'ils sont en plusieurs, bah là, laisse tomber, donc non, on ne va pas y retourner, je crois, tant pis, laissons Loot Lake de côté, pour l'instant, et j'aurais bien un tomato temple, par contre, pour changer un peu, je pense que ça ne peut pas être, un mauvais choix, on va falloir faire gaffe, forcément, aux potentiels adversaires, qui iront là-bas, pour être direct au courant, de l'adversité, je trouve ça va spawn, plutôt côté simple, oh, il y a un lama, en plus sur l'arbre, enfin, lui, on ne l'aura pas tout de suite, mais au moins, on sait qu'il y a un lama, ici, sinon, parce que là, je vois des ennemis, il y en a un qui va spawn aussi, sur la tomate, ça va être fou qu'on teste là, pour le coffre peut-être, non, je crois qu'il va être en bas, ah bah, la limite, tu vois, j'aurais préféré avoir un pompe, ça aurait été un peu plus sec, l'intervention, oh putain, en plus, il a un pompe, lui, je crois, je ne suis pas sûr, il est chiant, surtout qu'il y a un autre, qui va intervenir là, vu que j'entends des bruits de pain additionnels, eh bah oui, au moins, toi, tu es mort, maintenant, il faut réussir à confronter le deuxième, lui, par contre, il a une arme, ce n'est pas la même histoire, je ne suis toujours pas où il est, il est encore perdu de vue, mince, il joue avec moi, là, je rêve, en plus, il y en a d'autres aussi, vers la maison, j'ai l'impression, au moins qu'il soit parti, alors soit il se cache, soit il est parti, ouais, vers la maison, parce que j'ai l'impression qu'il avait un pompe, c'est pour ça que j'ai eu un peu peur, mais, non, il a dû, et ça doit être lui, là, peut-être, oh, il y a une couronne en plus, ok, alors toi, tu n'as plus de vie, pourquoi, pourquoi, la forteresse de poche, décidément, ce n'est pas, ce n'est vraiment pas une bonne nouveauté, ok, ok, c'est bon, un bon ajout, plutôt, qu'une nouveauté, ce n'est pas du tout une nouveauté, chaque fois, c'est là pour nous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression, bon, ça va, limite, je n'ai même pas perdu de vie, de toute façon, mais, il a sûrement dû tuer le mec, que je galère à le retrouver, celui qui n'avait pas de skin, bon, au moins, ça va, on commence la partie avec deux éliminations, en principe, de toute façon, je dirais, pour cette dernière partie, on a, je n'ai pas forcément la pression de faire beaucoup de kills, parce que, bon, d'étude limite, tu vois, dans les vidéos comme ça, en solo, sur les games qui précèdent le top 1, et même la game du top 1, je ne fais pas énormément de kills, donc après, j'ai cette volonté de me rattraper en faisant une game avec beaucoup d'élimination, mais vu que là, sur les deux games précédentes, on a fait 6 et 7 kills, c'est ça, enfin, l'inverse, du coup, 7 et 6 kills, bon, on a déjà bien, bien un kill, je trouve, donc là, si on fait limite 5 kills, c'est déjà pas mal, je trouve, mais il faudra les faire, on n'en est pas encore là, même si on commence au moins avec 2 éliminations d'office, et ça, ça fait plutôt plaisir, bon, là, il y avait le coffre, ah, le lama, par contre, j'allais oublier, le lama, dans cet arbre, du coup, parce que dans le lama, potentiellement, il y a une grosse potion, hop, qui pourrait, peut-être me sauver la vie, pour de prochainement, de toute façon, ah bah oui, surtout, il y a les grappins, en plus, j'avais oublié, les grappins, c'est encore plus important, parfait, et avec ça, limite, j'irais à Lazy, ou à Risky, je pense, je partirais plus au nord, tu vois, sur là, on a le stuff, c'est bon, donc il n'y a plus qu'à, qu'aller chercher de l'adversité, ah, mais en plus, regarde là, ouh, et oui, j'ai vu le trou, là, dans le mur, je lui ai dit, mais attends, il y a quelqu'un, dans les entours, par contre, ce n'est pas un bot, ça, je pensais que c'était un bot, quoique, du coup, il y a peut-être encore un autre adversaire, ça ne fait pas très bot, tu vois, le fait d'avoir des trous, comme ça, mais bon, peut-être le gars, il avait la flemme, il s'est dit, ouh, faire des trous partout dans les maisons, parce que quand même, il était pile dans la localisation, donc, coïncidence, je ne pense pas, ou alors, il a tué un bot, il y avait lui plus un bot, bon, ça fait 3 kills, il m'a foncé dessus, on empêche en mode zéro pression, mais vu l'arme qu'il avait, je peux comprendre, vu que son pompe peut mettre des grosses balles, mais seulement au corps à corps, mais il n'a pas réussi, tant pis, pas de chance, et risqué, du coup, je suis bien curieux de voir s'il y a du monde aussi, mais il y a moins de chance, qu'il y ait du monde à risqué, en tout cas là, c'est vraiment le bon début de partie, comme il faut, mais ouais, il faut continuer, alors il y a des portes ouvertes, donc il y a eu du monde, non, il s'agit de savoir, ou ce monde là est parti, peut-être que ce mec que je vais tuer, j'en sais trop rien, en tout cas là, oh, un billet sont quand même, c'est fou ça par contre, les gens qui, quoique, parfois tu laisses un buisson, parce qu'on en a déjà un, mais si on s'est fou de laisser des buissons, il y en a, ils ne savent pas en fait que, ça ne te tant qu'une balle, c'est tellement sous-estimé du coup, alors, il faut quand même que, déjà il y a un endroit, où potentiellement, il peut y avoir du monde, il aurait fallu aller à Dusty, en vrai plutôt, je pense, ouais, à Dusty, c'est le middle, les mecs de Salty et tout, plutôt là-bas, que j'aurais dû aller directement, là, ce serait peut-être un peu trop tard, parce que, plus on avance, moins il y a de chances de croiser du monde, activement surtout, mais go Dusty, donc là, je sens que, si j'arrive à retrouver un mec, après ça va enchaîner, genre, si on gère les fights, il n'y aura pas normalement de difficulté, à trouver les deux derniers, mais il faut les trouver des heures, et après ça va enchaîner, surtout au middle, ça va être de la dinguerie, par contre, on va continuer à pied, pour un minimum de discretion, oh putain, alors par contre ça, ça c'est le, le gant grappin, là, qui est là, il y a une faille qui est apparue, ici pour le gant grappin, il me le faut, il y a un ennemi en plus, regarde, parfait, voilà, comme quoi, c'était pas si compliqué, après je sais pas, s'il y a le gant grappin, du coup, le dispo direct, mais, s'il est là, c'est bueno, eh ben non, il n'y est pas, putain, il y a quelqu'un déjà, qui l'a pris, c'est-à-dire, bon, il y a un qui l'a chopé, pour que je sois satisfait, de cette partie, oh, bah tiens, 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 eh merde, il aurait pas pu rester à l'extérieur, lui, je sais pas où il va aller, en plus, avec son buisson, là, il ne souhaite pas, comme bien, je sais pas, j'ai même pas vu, ce qu'il avait dans son stuff, en plus, l'autre, parce qu'un buisson, ça peut quand même, changer la donne, aussi, sur un fight, il peut avoir, un certain avantage, là, oh, 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 mais vraiment, mais arrêtez, arrêtez avec ça, ok, et l'autre, il est tombé, dommage, ah, non, l'enchaînement de fight, là, c'était trop, on a quand même fait les 5 kills, mais je sais pas si je vais m'arrêter, là, du coup, on était déjà sur la fin de game, parce que je crois que c'était le top 10, ça va tellement vite, ouais, mais là, voilà, l'enchaînement de fight a été fatal, tu peux en faire un de fight, mais deux comme ça à la suite, non, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas, même si, je me disais que je pouvais peut-être quand même l'avoir, mais non, c'était trop chaud, et en plus, il n'était pas mauvais, donc, ça rendait les choses encore plus compliquées, non, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo, on aura quand même bien bataillé, j'espère surtout que ça vous a plu, si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, de commentaire et de partage, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, bien évidemment, pour ce magnifique skin, au méga rock, surtout, en armure de héros, allez bye, tout le monde, oh yeah !